Alors je te propose cette fraction rationnelle qui est ici et j'aimerais bien que tu essaies de la simplifier. Alors effectivement ça peut paraître un petit peu impressionnant au départ parce qu'ici il y a une particularité, c'est qu'on a deux variables x et y donc ça peut sembler un petit peu plus compliqué mais en fait il faut faire exactement comme on a fait dans les autres vidéos pour simplifier des fractions rationnelles. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve dès que tu es prêt. J'ai un polynôme au numérateur qui a un coefficient de 5 en général, des fois on est obligé de garder ces coefficients-là mais si on peut factoriser ce coefficient, c'est pas mal en général ça aide à avoir un peu plus clair et ici on peut le faire puisque tous les termes du numérateur sont divisibles par 5 donc je vais faire ça, je vais déjà factoriser 5 au numérateur 5 fois x au carré plus 4 fois xy plus 4y au carré Alors ensuite je vais m'occuper du dénominateur donc le dénominateur x au carré moins xy moins 6y au carré en fait tu peux le considérer comme un polynôme en x donc imaginez que y était un coefficient ici je vais l'écrire comme ça x au carré moins yx moins 6y au carré donc tu vois on peut le considérer comme un polynôme en x et donc pour le factoriser, il va falloir trouver deux nombres, deux quantités a et b qui vont être tels que a fois b a fois b, le produit, sera égal à ce terme-là donc a moins 6y au carré et puis ces deux nombres-là a et b il faut que leur somme soit égale à ce coefficient moins y donc il faut que a plus b soit égale à moins y voilà ça c'est vraiment la technique de la somme et du produit qu'on a utilisé des tas de fois dans les autres vidéos pour factoriser un polynôme de gré 2 alors ici la seule différence c'est que a et b et bien il y a des y donc a priori quand on fait une somme a plus b qui doit être égale à moins y ça veut dire que a et b sont tous les deux des multiples de y donc a et b il faut les écrire en fonction de y il faut que leur somme soit égale à moins y et que leur produit soit égale à moins 6y au carré donc ce que je peux prendre par exemple c'est a égale 2y et b égale moins 3y ça ça va marcher puisque a fois b c'est 2y fois moins 3y ça fait bien moins 6y au carré et puis quand j'additionne a et b j'ai 2y moins 3y ça fait bien moins y donc effectivement ça ça marche et ça veut dire que ce polynôme finalement je peux le factoriser comme ça a x plus 2y facteur de x moins 3y voilà donc en fait c'est vraiment la même technique que celle qu'on a employée avec un polynôme de degré 2 là tu peux même penser à ce polynôme là x au carré moins x moins 6 là tu cherches donc deux nombres tels que a fois b soit égale à moins 6 et a plus b égale à moins 1 donc ça c'est assez facile tu vois que a est égale à 2 et b égale moins 3 et bien ça va marcher puisque a fois b c'est 2 fois moins 3 donc c'est moins 6 et a plus b c'est 2 plus moins 3 c'est à dire moins 1 donc ce polynôme là tu peux en déduire sa factorisation x plus 2 facteur de x moins 3 en fait là c'est exactement ce qu'on a fait sauf que ici tu dois penser c'est qu'il y a un y et là un y au carré voilà alors si tu n'es pas complètement convaincu je t'engage à y réfléchir donc ici on aurait a égale 2y et b égale moins 3y et donc ta factorisation ça serait x plus 2y fois x moins 3y qui est celle qu'on a trouvé au dessus voilà si ça ne te convainc pas je t'engage à jouer un petit peu avec ces deux expressions développer et factoriser et puis aussi ce que tu peux faire éventuellement c'est étant donné que a et b doivent s'exprimer en fonction de x tu peux très bien écrire a égale n fois y b égale m fois y et jouer avec ces équations qui sont ici voilà je te laisse réfléchir à ça en tout cas maintenant notre dénominateur on l'a factorisé et je vais l'écrire ici c'est x plus 2y facteur de x moins 3y voilà alors là je ne sais pas très bien ce que je peux factoriser à première vue je n'ai rien simplifié en tout cas donc je vais essayer de factoriser le numérateur alors le numérateur en fait c'est exactement comme tout à l'heure je vais le considérer comme un polynôme en x x au carré plus 4yx plus 4y au carré et ça en fait c'est x au carré plus 2 fois 2y fois x plus 2y au carré si tu regardes cette expression elle est exactement identique à celle-là j'ai juste réorganisé un peu les termes comme ça m'intéresse ici c'est une multiplication et en fait là je reconnais une identité remarquable j'ai le carré de x, le carré de 2y et puis ici le double produit donc ça je peux le factoriser comme ça c'est x plus 2y au carré donc maintenant alors je vais tracer un trait comme ça pour séparer les calculs intermédiaires donc maintenant cette expression-là et bien je vais pouvoir la réécrire comme ça 5 fois alors cette factorisation x plus 2y alors je vais même l'écrire comme ça c'est x plus 2y au carré c'est x plus 2y fois x plus 2y et je divise tout ça par le dénominateur qui est x plus 2y facteur de x moins 3y alors là par contre on voit qu'il y a des facteurs communs puisque en haut je peux diviser par x plus 2y et en bas aussi donc là je peux faire cette simplification-là mais il faut faire attention quand on simplifie comme ça quand on fait disparaître une quantité qui est au dénominateur on peut en fait perdre des informations et notamment sur les valeurs interdites parce que si tu regardes l'expression avant la simplification ici et bien tu vois des valeurs interdites il faut que x soit différent de moins 2y sinon ici on aurait une division par 0 et il faut aussi que x soit différent de 3y alors que cette expression-là une fois que tu as simplifié je vais la réécrire pour que ce soit plus clair 5 fois x plus 2y divisé par x moins 3y pour qu'elle ait un sens cette expression-là il faut que x soit différent de 3y sinon ce dénominateur va s'annuler par contre je peux tout à fait prendre la valeur x égale moins 2y il n'y a aucun problème je pourrais faire le calcul ça va me donner 0 donc cette expression-là elle est a priori si je la regarde en tant qu'elle-même elle est définie pour x différent de moins 2y donc elle n'est pas équivalente à cette expression-là ce qui veut dire que si je veux garder des expressions vraiment équivalentes il faut que j'ajoute cette condition-là x différent de moins 2y